Aujourd'hui je vous présente deux plantes assez incroyables qui sont des lianes, comme les lianes de la forêt tropicale. Sauf que ces deux plantes sont bien chez nous, elles poussent sous nos latitudes et font partie de notre paysage quotidien. Vous pourrez les ramasser soit dans votre jardin, soit dans les champêtres qui encadrent les chemins ruraux au milieu des prés. Elles sont bien connues, des avéronnés et des tarnés qui les consomment de manière traditionnelle depuis des siècles. D'ailleurs ils leur ont donné des noms bien à eux, des noms du patois, puisque par exemple ici nous avons le melounou, cette plante qu'on appelle la brionne en français. Et celle-ci c'est le répunchou qu'on appelle le tamier en français. Donc vous voyez la longueur de cette plante, dont je n'ai prélevé qu'une portion de la tige. Elle s'apparente aux asperges sauvages du midi, auxquelles on peut facilement les comparer. Sauf que celle-ci, ces deux-là poussent chez nous, donc sous des climats plus frais, plus humides et jusque dans les montagnes. Je vais commencer donc par vous décrire la brionne, le melounou. Donc cette brionne, quelque chose qui tout de suite attire le regard, elle est équipée de vrilles, comme la vigne vierge. Ce sont ces vrilles qui lui permettent de s'accrocher aux branches des arbustes pour pouvoir s'élever vers la lumière. D'ailleurs, regardez, ces feuilles elles-mêmes ressemblent à celles de la vigne. Elles sont en forme de cœur, avec des lobes triangulaires. Voici une que j'ai détachée, voilà. Elles sont très douces, couvertes de poils fins et mous. Et comme vous le voyez, elles sont insérées sur la tige à des niveaux différents, de manière alternative. A l'extrémité de la liane se trouvent les bourgeons et les boutons de fleurs qui sont cachés par les feuilles. On va consommer que cette partie-là, ce qu'on appelle la sommité de la plante, de sommet. Normalement, on consomme les sommités quand la plante est plus jeune. Je vais vous expliquer pourquoi, lorsque nous aurons parlé du tamier. Voici le tamier. Lui, contrairement à la brionne, a une tige complètement glabre, sans poils. Ses feuilles aussi sont sans poils. Ici, elles sont beaucoup plus jeunes que sur la brionne, parce que le tamier se développe avec un temps de retard. Et vous voyez l'extrémité de la liane, elle aussi. Contient les bourgeons, les boutons, enfermés dans des jeunes feuilles. C'est cette partie-là que nous allons cueillir et consommer. Alors, il y a un temps de récolte très court pour ces deux asperges sauvages. Tout simplement parce que l'une comme l'autre contiennent des substances actives très puissantes qui ont pour effet de se concentrer lorsque la plante devient plus âgée. Ce qui fait qu'on arrêtera de la consommer lorsque les feuilles seront développées. Sauf à prendre le risque d'une toxicité qui pourrait provoquer des dégâts sur notre organisme. En consommant les jeunes pousses, il n'y a absolument aucun risque, comme le prouvent les coutumes des Aveyronnés et des Tarnés qui les consomment depuis des siècles. Le tamier est également une plante médicinale. C'est pour vous dire que ces substances actives, qui sont concentrées à leur plus haut point dans la racine, ont aussi un intérêt médicinal. Ce ne sont pas que des poisons. Voilà, donc je vous invite à aller ramasser ces plantes dans la nature ou dans votre jardin et surtout à constater qu'elles disparaissent lorsque les haies ou les arbustes sont taillées trop sévèrement. Donc pour continuer à ramasser des Repunchu et des Melenou et à s'en régaler, eh bien conservons Noé et replantons des arbres. Merci d'avoir regardé cette vidéo !